coucou salut les amis bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne voyage au gabon alors aujourd'hui nous allons faire je vais vous faire une vidéo assez spéciale on n'en a jamais parlé sur la chaîne on a évoqué quasiment tous les sujets pour ce qui est du voyage et de l'expatiation au gabon mais le sujet que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo est un sujet dont on n'a jamais parlé et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé utile et nécessaire de vous produire aujourd'hui cette vidéo c'est bien sûr la vidéo en rapport avec le transport au gabon alors vous êtes certainement nombreux à à préparer votre voyage pour visiter le gabon en famille ou bien seul venir simplement pour voir la nature faire se faire plaisir aller voir les différentes villes du gabon ou alors venir vivre au gabon pendant longtemps pour travailler mais il ya un point important que vous devez savoir c'est que vous allez pouvoir effectuer des déplacements vous allez pouvoir sortir le matin pour aller au travail bien sortir pour aller faire une randonnée dans un parc quelconque bah vous aurez vous aurez forcément besoin d'un moyen de transport et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler des quelques moyens de transport les plus utilisés au niveau du gabon pas seulement à la capitale libre ville mais il faut dire que ces moyens de transport sont utilisés un peu partout à travers le gabon je vais comme ça vous parler d'une liste quelques éléments quelques listes quelques moyens de transport que j'ai donc noté et donc le premier moyen de transport le plus utilisé et que tout le monde tout le monde connaît d'ailleurs qui est utilisé partout dans le monde c'est l'avion alors il faut dire que le gabon possède quand même neuf grandes provinces et donc on peut dire que de ces neuf provinces il y a également neuf grandes villes neuf grandes villes mais derrière ces grandes villes là il y a d'autres petites villes qui sont aussi jolies aussi belles mais il faut dire que certaines parmi elles donc certaines de ces villes là possèdent quand même pour la plupart un aéroport donc un lieu d'atterrissage pour les avions je vais donc comme ça vous prendre l'exemple par exemple de port gentil port gentil a un aéroport en bonne et due forme la ville de france ville a aussi un aéroport en bonne et due forme je peux aussi vous citer comme ça la ville de yem il y a un aéroport en bonne et due forme bon il y a quand même un moment où j'avais entendu dire que l'aéroport était fermé à cause d'un incident qui avait eu lieu je crois que cet aéroport reprendra bientôt son service mais déjà pour ne citer que ces quelques villes il y a beaucoup d'autres villes aussi qui ont des aéroports où on peut bien sûr utiliser le moyen de transport l'avion pour s'y rendre mais pour ne citer que ces trois villes franchement si vous êtes au gabon et que vous êtes tenté n'est ce pas d'aller faire un tour dans chacune de ces villes soit pour visiter pour rencontrer d'autres gabonais parce qu'il faut dire que les gabonais ce sont des des citoyens qui sont très aimables ils sont très accueillants donc si vous voulez rencontrer ces gens là vous allez certainement avoir envie d'aller dans d'autres villes du gabon si vous êtes à libreville j'aurai envie d'arriver dans d'autres villes du gabon pour découvrir ou même pour vivre vous pouvez choisir d'aller vivre à lambariné vous pouvez choisir d'aller vivre à port gentil vous pouvez choisir d'aller vivre à franceville ce sera à vous de décider mais vous pourrez utiliser le moyen de transport aérien qui est l'avion alors pour ce qui est des agences aériennes il y en a beaucoup il y en a beaucoup au niveau des libres villes la capitale vous allez pouvoir donc faire le choix parmi ces agences aériennes qui proposent des billets d'avion pour certains assez cher et pour d'autres à la portée de toutes les bourses vous allez peut-être par exemple trouver des billets d'avion à 60 mille francs des billets d'avion à 50 mille francs il ya des billets d'avion qui sont à 150 mille francs mais vraiment ça dépend de la chance que vous allez utiliser ça dépend aussi de la distance que vous allez parcourir il faut quand même dire qu'en moyenne lorsqu'on quitte libreville pour une des villes une des autres grandes villes du gabon on a en moyenne une heure une heure à 45 minutes de vol une heure à 45 minutes de vol donc on peut quand même dire que le trajet le parcours le vol n'est pas n'est pas assez éprouvant voilà pour ceux qui ont le mal de l'air je peux vous garantir que dans l'avion vous ne ferez pas plus de deux heures pour quitter d'une ville à une autre alors ça c'était pour le moyen aérien il y a également un moyen de transport qui est très 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 utilisé d'ailleurs c'est le taxibus alors le taxibus il est quand même un moyen de transport assez fréquent au niveau de la capitale libreville il est beaucoup utilisé simplement parce que la plupart du temps il fait des longs les longs trajets et les prix sont souvent quand même assez abordables même si quand même on peut dire que depuis quelques années déjà les prix ont été revus à la hausse par les par certains chauffeurs transporteurs heureux mais il faut quand même dire que c'est un moyen de transport qui est très 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 utilisé et donc déjà pour ce qui est des taxibus qu'est ce que vous devez savoir vous devez savoir que ils font généralement les très longs trajets donc le point de départ le point de départ quand vous êtes par exemple à libreville c'est simplement d'aller à la gare hautière la gare hautière c'est le centre ville c'est un endroit où vous pouvez trouver la plupart des bus des grands bus qui vont un peu dans tous les coins et les coins de libreville c'est la gare hautière est située à côté du marché Montbouet on va dire que c'est même dans le marché donc ça fait partie du marché Montbouet mais c'est simplement que au niveau de la gare hautière vous allez trouver tous types de taxis tous types de taxis bus garés et ils vont un peu partout il y en a qui vont tout droit dans les pk il y en a qui vont au niveau de l'aéroport il y en a qui vont au niveau de vindo et donc vous allez trouver tous types de tous types de taxis bus alors le seul petit problème le seul petit démol avec ce moyen de transport c'est que les transporteurs ont l'habitude n'est-ce pas d'entasser n'est-ce pas les clients donc vous allez vous rendre compte vous allez monter dans un taxi pour aller par exemple à Ovando et vous allez vous rendre compte que vous sur une place là où vous devez avoir trois personnes vous vous retrouvez à quatre et donc très 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 serré parfois il fait très chaud et c'est parfois des situations assez difficile à gérer mais si vous ne voulez pas utiliser ce moyen de transport à cause de ce petit bémol vous pouvez toutefois opter pour voilà pour un petit taxi donc vous allez prendre une course mais ce que vous devez retenir pour le taxi bus c'est que voilà vous pouvez prendre le taxi bus en général le trajet va de 300 francs à 500 francs voilà quand vous êtes par exemple à la gare routière pour aller au PK12 vous devez débourser entre 400 francs et 500 francs donc moins d'un euro moins d'un euro sinon un euro voilà le trajet donc ça c'est tout ce qui est c'est ce qui est du moyen du taxi bus le moyen de transport communément appelé taxi bus un moyen de transport en commun très 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 utilisé au niveau du gabon mais plus précisément à libre ville la capitale il y a également un autre moyen de transport très 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 utilisé c'est le mini taxi le mini taxi et c'est un taxi voilà qui peut prendre au maxi cinq personnes donc on va dire que non non quatre personnes la cinquième personne c'est le chauffeur parce que devant côté chauffeur il y a un client et puis derrière je pense qu'il y a la place pour trois personnes donc en gros c'est quatre personnes et donc vous pouvez simplement pour avoir un taxi un taxi un taxi un mini taxi c'est simple peu importe là où vous êtes situé dans la ville il suffit simplement de proposer il faut dire que ici au niveau du gabon on fait des propositions pour se déplacer pour aller d'un point à un point b d'un quartier à un quartier b à base de propositions compte tenu du fait que l'urbanisme n'a pas si jamais tracé la ville au point de mettre les numéros comme dans notre ville donc ça fait que le seul moyen de transport le seul moyen de guider pour essayer de guider un taxi simplement de dire par exemple taxi 1500 au de guégué taxi 2000 francs au vin d'eau taxi 3000 francs marché banane en fait la proposition que vous faites dépend en fait de comment est-ce que vous jugez le trajet si vous estimez que le trajet est suffisamment long et que voilà le taxi va pas accepter de vous prendre à 500 francs vous êtes obligé de dire 1000 francs ou 1500 pour que le taxi vous prenne donc c'est vous en fait qui jugez vous voyez ce que vous pouvez remettre au taxi man mais en général ça varie entre 1000 francs le plus petit montant non 500 il y a des commandes de 500 il y a des commandes de voilà de 300 elle commande de 2000 francs elle commande de 2500 ça va jusqu'à 5000 francs parfois donc en fait ça dépend mais vraiment de comment vous jugez comment comment vous jugez les choses si vous estimez que là vous allez c'est pas très loin mais vous pouvez simplement dire 500 et puis et puis on vous amène et ça c'est pour ça c'est pour le premier point le deuxième point avec le taxi et le mini taxi c'est que non seulement vous pouvez proposer mais en plus vous pouvez demander par exemple 1000 francs pour vite aller ça veut dire que si vous êtes très pressé même si la somme que vous demandez c'est à dire que si le trajet ne mérite pas la somme peut-être que c'est plus court et que ça ne mérite pas pendant 3000 francs mais que vous estimez que bon là il fait tellement chaud vous avez vous avez assez de vous bronzer alors vous voulez vite arriver parce que vous avez un programme chargé vous allez aller peut-être à un autre endroit ou à l'église ou aller au travail à la mosquée alors vous pouvez simplement donner un montant un chiffre qui va amener aux taxis man de vous accepter voilà pour vous amener là où vous vous voulez mais il ya un seul petit bémol et un point noir dans avec cet aspect c'est que à libreville les taxis man sont généralement un peu véreux en ce sens que si vous montez si vous vous demandez une course pour aller par exemple au vendo un exemple prenez un exemple si vous demandez une course pour aller par exemple au vendo ce qui est intéressant c'est que si vous dites par exemple 1000 francs libreville pour au vendo 1000 francs c'est pas quand même évident mais si vous dites 2500 ou bien 3000 francs il ya plus de chances que l'on vous prenne maintenant le petit point noir le petit point sombre c'est que comme je disais les taxis man sont pour certains parfois un peu véreux en ce sens que quand vous allez pouvoir monter dans votre taxi dans le taxi logiquement la course si vous dites 3000 francs c'est une course alors une course veut dire en fait que vous devez être le seul à être à être à bord et que le taxi man n'a pas le droit d'embarquer un autre client un autre passager en chemin mais malheureusement ce que vous allez souvent remarquer c'est que malgré que vous ayez proposé une belle somme qui est des 3000 francs vous êtes pressé vous allez souvent remarquer que le bon monsieur voilà il va s'arrêter comme ça à tout bout de champ pour embarquer d'autres 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 passagers et ça peut n'est ce pas à vous perdre du temps surtout si vous êtes pressé si vous n'êtes pas pressé bon tant mieux ça ne vous fera rien mais si vous êtes pressé et que vous avez normalement demandé 3000 francs pour vite arriver à un moment donné ça peut n'est ce pas vous agacer et c'est la raison pour laquelle je vous propose simplement de dire aux taxis man avant n'est ce pas d'embarquer dans son taxi que vous êtes très pressé et que vous ne comptez pas vous ne souhaitez pas qu'il prenne d'autres passagers parce que vous êtes très pressé et c'est la raison pour laquelle on vous propose cette somme là et s'il vous dit oui à partir de ce moment où vous pouvez monter dans son taxi pour qu'il vous amène mais s'il vous dit non bah à partir de ce moment c'est simple vous prenez un autre taxi ce qui est sûr c'est que au bout de 1 2 3 4 taxis vous allez quand même tomber sur celui qui va pouvoir accepter votre proposition donc ça c'était ça c'était le petit point noir pour le mini taxi mais dans tous les cas les tranches pour le pour les moyens de transport ça varie entre 500 mille francs 2000 et 3000 fonds parfois même ça va ça va à plus quand surtout quand vous avez des bagages quand vous avez des sacs si vous étiez par exemple au marché de montbois faire des courses ou en bolo faire des courses ou dans un super un supermarché alors si vous êtes suffisamment chargé vous pouvez tenter de proposer 3000 francs voire 5000 francs pour qu'un taximan vous amène à votre destination donc ça c'était pour ce qui est du moins de transport donc le mini taxi et donc pour ce qui est du clan d'eau donc il faut dire que le clan d'eau est aussi un moyen de transport un moyen de déplacement au niveau de gabon voilà c'est quoi le clan d'eau en fait bah le clan d'eau c'est simplement voilà ce sont des clandomanes on ils ont pour l'habitude n'est ce pas de faire des petits trajets les petits trajets alors vous savez que la plupart du temps il ya beaucoup de gens qui habitent vraiment vraiment des quartiers retirer retirer de la grande voie retirer de la route nationale retirer de la chaussée donc il y en a qui sont vraiment très 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 loin parfois c'est des kilomètres avant de pouvoir arriver sur la grande route où on peut trouver un taxi pour aller au travail pour aller à l'école et donc la plupart du temps les clandomanes ils servent à ça ils servent à vous à vous aider dans des petits trajets voilà si vous voulez quitter là où vous êtes pour vous allez par exemple à la grande route donc à la gare routière vous allez pouvoir trouver un petit clan d'eau qui vous amène jusqu'à un niveau et maintenant quand vous arrivez à la grande voie donc à la route là où les taxibus sont sont là où les taxibus circulent à partir de ce moment là où vous allez pouvoir demander un taxi mais ce qu'il faut préciser c'est que les clandos ne sont pas autorisés à faire à circuler dans la ville ils ne sont pas autorisés et c'est la raison pour laquelle ils ne circulent que sur les courts trajets donc si vous habitez dans un quartier un peu enclavé un peu retiré de la grande voie de la grande chaussée bah vous allez certainement être amené appelé à amener à solliciter les services des clandomanes pour pour vous pour vous aider à aller sur la grande chaussée pour avoir un taxi mais c'est qu'il faut préciser avec ce moyen de transport qui est le clando c'est que les clandomanes pour la plupart du temps les clandos pour la plupart du temps c'est la raison pour laquelle on appelle ça clando c'est que la plupart du temps c'est vraiment des véhicules de la blé voilà c'est pas toujours très bien entretenu vous allez parfois monter dans un dans un clando le siège est quasiment déchiré on aperçoit l'éponge et c'est pas ce pas parfois très 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 propre c'est pas très élégant donc faites attention si vous êtes vous allez au boulot si vous êtes si vous vous êtes habillé en blanc la faite attention vous pouvez facilement vous faire tâcher votre pantalon ou votre chemise en montant dans un clando mais ça ne veut pas dire que tous les clandos ne sont pas agréables non il ya des beaux clandos et des clandos propres voilà donc vous pouvez vous pouvez franchement mais très franchement voilà trouver des bons clandos qui vont qui peuvent vous conduire donc ça c'est ça c'était le point en rapport avec le clando ensuite vous avez deux autres moyens de transport et ce qu'il ya des particuliers avec ces moyens de transport c'est qu'ils sont gratuits voilà ils sont gratuits donc c'est le moyen sûr le moyen sûr par lequel vous pouvez vous déplacer dans libreville dans l'estuaire mais vraiment gratuitement sans débourser un seul franc alors je vais vous raconter l'histoire l'histoire de ces deux moyens de transport pourquoi c'est gratuit alors il s'agit simplement de la socatra la socatra c'est la société de transport gabonais c'est une société de l'état c'est à caractère public à l'époque pour emprunter le moyen de transport socatra c'est simple il y avait des points n'est ce pas des points d'embarquement les points étaient très bien mentionné voyez un poteau et puis la mention socatra donc si vous voulez n'est ce pas emprunter un bus de socatra vous mettez simplement là et puis dans les 10-15 minutes qui arrivent le socatra vient garer et vous montez quand vous montez dans socatra vous payez seulement 100 francs peu importe le trajet peu importe à distance du trajet vous payez 100 francs et on vous remet un ticket est ce qu'il fallait faire c'était simplement à l'époque il fallait garder ce ticket jusqu'à destination parce que ce qu'il y avait des particuliers c'est qu'il y avait des contrôles des agents de socatra qui pouvaient comme ça en plein trajet effectuer des fait des vérifications pour savoir s'il ya des gens qui sont montés de façon illégale sans payer donc on vient te demander si tu attends ton ticket si tu ne l'as pas bien évidemment vous pourrez être confondu à quelqu'un qui serait monté comme ça dans le bus sans payer et il ya des fautes chances qu'on fasse des centres à condition que vous décidez de payer à nouveau pour voilà pour qu'on ne fasse pas des centres donc ça c'était l'élément très important avec la socatra c'est qu'on paye un ticket de 100 francs pour voilà pour rejoindre sa destination et donc voilà c'était 100 francs c'était pas aussi cher c'était vraiment à la portée de toutes les bourses les personnes qui étaient vraiment bien servies dans cette affaire c'était surtout les élèves les étudiants voilà qui allait à l'école c'était vraiment la plupart du temps quand vous voyez des socatas c'était toujours plein des élèves plein d'étudiants parce que c'était assez assez moins cher alors ensuite quelques années plus tard il ya eu la transub transub aussi c'était sans fond la transub c'était également une société bon c'est aussi un c'est pas c'était pas mais c'est aussi une société de transport urbaine voilà pour l'état donc c'était la deuxième société de l'état il y avait qui a été mise en place et là aussi c'était sans forme et donc l'histoire c'est que juste au moment où la commune 19 a frappé le monde pendant deux ans l'état gabonais avait donc décidé de de faire en sorte que ces deux moyens de transport soient totalement gratuit pour essayer de soulager les populations voilà et donc les gens sont restés pendant pendant presque un an comme ça à utiliser ces deux moyens de transport gratuitement et voilà quand les mesures restent restrictives n'est ce pas liées à la copie 19 ont été en mi-fin sont terminés alors à partir ce moment voilà logiquement tout est rentré dans l'ordre mais qu'est ce que l'état a fait l'état donc décidé de laisser ces deux moyens continuer comme ça gratuitement parce que les populations étaient déjà habituées et donc on peut dire que jusqu'à ce jour vous montez dans un bus transurb vous ne payez pas c'est gratuit alors le seul petit démol c'est que compte tenu du fait que le service est déjà gratuit ça veut donc dire que ça devient très saturé ça devient très saturé alors trouver une place dans chacun dans un de ces bus soit Sogatra ou Transurb n'est plus une chose facile déjà il faut attendre plusieurs plusieurs heures quand vous allez quand vous arrivez au point d'embarquement du bus vous allez attendre plusieurs heures avant de voir un bus arriver pour vous pour vous embarquer et quand vous allez quand même pouvoir monter dans chacun dans un des ces bus vous allez très 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 serré mais vraiment entassé et ça ne vous fait rien si ça ne vous dérange pas si vous n'êtes pas pressé vous pouvez toutefois utiliser ce moyen de transport en passant voilà comme ça ça peut arriver donc c'est c'est un moyen palliatif pour vous de vous déplacer dans les dans libre ville dans l'estuaire dans toute la province de l'estuaire gratuitement cadeau mais sans débourser un seul rond donc ça c'était pour ce qui est des deux autres moyens de transport qui sont totalement gratuites l'avant dernier l'avant dernier moyen de transport dont je vais vous parler c'est les agences de transport alors il faut dire que pour les visiteurs par exemple les personnes qui viennent au Gabon pour faire du tourisme pour visiter la forêt équatoriale pour visiter les parcs nationaux dissimulés comme ça dans les neufs provinces du Gabon il faut dire que pour ce qui est des parcs nationaux on en a 13 on en a 13 et des super parcs vous pouvez voir tout type d'animaux et donc si vous voulez faire le tour du Gabon le tour des villes voire les les autres plus grandes villes du Gabon par vous vous aurez envie n'est ce pas de sortir de libre ville la capitale et c'est là qu'intervient les agences de transport terrestre alors les agences de transport terrestre ils sont là simplement pour vous amener à l'embarrénais à OEM habitable et tout ça simplement parce que voilà ils offrent des services et ces services sont bien sûr payants je ne veux pas vous citer les noms de ces agences ici pour éviter de faire de la publicité gratuite mais tout ce que je peux vous dire c'est que les prix varient entre 20 000 à 30 000 francs parfois 15 000 francs parfois 10 000 francs parfois 7 000 francs là encore tout dépend du trajet tout dépend de la ville de la province où vous partez donc vraiment il y a plein d'agences de transport surtout au niveau du pk8 parce qu'il faut dire que le pk8 c'est un peu le centre pour toutes les personnes qui quittent libre ville la capitale pour se rendre dans les provinces donc le moyen des transports les agences de transport autant pour moi sont un des moyens de transport pour se déplacer pas dans la capitale mais dans le gabon donc dans les autres provinces du gabon voilà donc ça c'était pour ce qui est des agences de transport ensuite 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 vous avez les bateaux voilà vous pouvez vous déplacer dans le gabon en empruntant des bateaux un exemple si vous êtes à libre ville si vous souhaitez aller à port gentil bien évidemment vous allez emprunter un bateau si vous êtes à libre ville et que vous souhaitez vous rendre à la pointe des nids n'allez pas prendre un bateau mais des navettes il ya des navettes qui font le tour entre la pointe des nids et libre ville et en général ça pour ceux qui aient des tarifs pour les tarifs pour libre ville libre ville et et libre ville à pointe des nids en général les tarifs varient entre dix mille francs à neuf mille francs voilà la navette pour ce qui est des bateaux quand vous voulez aller à port gentil en bateau les tarifs varient de de 25 mille francs à 35 mille francs donc ça c'est c'est un moyen de transport très utilisé parce que vous savez que port gentil c'est la capitale économique du gabon donc la majorité des personnes qui viennent au veulent la plupart du temps soit habité à libre ville ou habité à port gentil donc si vous souhaitez aller vivre à port gentil sachez que pour vous rendre à port gentil vous allez utiliser soit le moyen aérien donc l'avion ou alors le moyen maritime donc le bateau alors il y a un dernier un dernier ça c'est un bonus que je vous donne un bonus d'information il ya un autre moyen de transport pour se déplacer au gabon sont les taxis compteur les taxis compteur c'est c'est ça par contre c'est c'est géré par par l'état c'est ça fait partie c'est un autre service de la société voilà sogatras voilà c'est un autre service de la société sogatras mais ça par contre c'est pas gratuit ça c'est payant si vous arrivez à l'aéroport une fois l'aéroport internationale de libre ville léon bas vous allez les voir ils sont tous garés alors le moyen de paiement est simple c'est le compteur qui va à chaque fois mentionné par rapport au kilométrage donc pendant qu'il vous seriez en train de rouler mais ça va le compteur va pouvoir calculer la somme si vous allez très loin la somme sera certaine plus importante si vous allez à côté la somme sera peut-être moins importante donc voilà un peu chers amis pour ce qui est des moyens de transport au niveau de libre ville au gabon j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois je t'invite simplement à t'abonner clique sur la cloche de notification et surtout laisse moi un pouce bleu dis moi en commentaire ce que tu aimerais que je puisse produire très prochainement comme vidéo pour répondre à une de tes préoccupations une préoccupation qui dérange certainement un point dont tu aimerais avoir des réponses et je suis jerry du blog voyage au gabon on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo et